Durant vos études, la société a été bouleversée par une pandémie, devenue crise sanitaire qui a perturbé le cours classique de votre bachelor, de votre master ou de votre classe. Une situation inédite pour nous tous, autant de par sa rapidité d'évolution entre continents, pays, cantons, voire institutions, que de l'impact de celle-ci sur votre vie d'étudiant et vie personnelle. Une réponse à une pandémie est un exercice d'humilité et la seule chose pour laquelle on a des certitudes, ce sont nos incertitudes. Voici les propos de Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, qui, en 2020, précisait que les vagues creuses des épidémies servent à se préparer pour les prochains cours. Vous avez fait un exercice particulier de ténacité, de résilience et de force pour réussir vos études dans ce contexte. Vous pouvez être fiers de ce diplôme et des perspectives qui nous ouvrent. Nous comptons sur vous en tant que collègues. Je fais donc un appel à vous, jeunes diplômés, professionnels formés en post-grade, pour que vos compétences professionnelles et humaines soient un socle d'évolution pour faire de vous des acteurs engagés qui contribuent au développement du système de santé de demain. Si la formation initiale est primordiale pour développer l'identité professionnelle et asseoir les vagues de la pratique, l'évolution constante des connaissances, des techniques et de besoins de la population placent chaque professionnel du XXIe siècle dans une position d'apprenant à vie. Nous n'osions que vous, les professionnels formés en post-grade, avez bien intégré et concrétisé en compétant des études pour un casse à la HDS Fribourg. Je compte sur vous, toutes et tous, pour le développement d'un système de santé durable. Oui, j'emploie le mot durable. Je sais qu'il est souvent utilisé pour être à la mode, tendance, mais dans ce sens, je l'utilise avec une extrême précision afin d'être durable sur deux axes majeurs principalement. Le premier est celui des ressources du système de santé. Je souhaite que vous, nouveaux diplômés, puissiez rester dans la profession et contribuer à l'évolution du système vers des conditions et une organisation adaptée à vos besoins. Plusieurs études confirment que la culture organisationnelle exerce une influence déterminante sur le développement professionnel. Soyez, chers diplômés, avec vos collègues, acteurs pour le développement de cet environnement de travail qui vous permettent de développer vos compétences et vivre l'interprofessionnalité. Ce sont des conditions reprises pour une carrière de longue durée. Un autre axe est celui des conséquences des changements climatiques sur la santé. L'OMS publiait cet automne dix appels à lutter de manière durable contre les changements climatiques après le COVID-19. Le personnel de santé du monde entier appelle à l'action pour éviter une catastrophe sanitaire. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros, disait « J'ai la conviction qu'un changement, qu'un engagement mondial pour le développement durable, partie intégrante des objectifs de développement durable, est une chance unique d'agir sur les facteurs sociaux, économiques et politiques déterminants de la santé et ainsi améliorer la santé et le bien-être de chacun et chacune partout dans le monde. Ainsi, toutes et tous ici présents ce soir, avec votre bachelor, votre master, votre casse, vous contribuez à cet effort collectif. Avec votre expertise mise en valeur sur le plan local, vous allez vers un développement global de prestations en santé orientées durabilité. Cette pandémie nous a appris à recentrer l'attention sur le présent. Est-ce que je peux aller en cours aujourd'hui ? Est-ce que les collègues seront présents dans les services ? Vous avez traversé ce présent, marqué par des saines de sécurité et malgré tout réussi vos études. Vous avez été présent et actif dans les institutions, touché en plein front par la COVID, vous avez été interpellé sur votre positionnement tout au long des mesures sanitaires prises. Que faire pour bien faire ? Que faire en respect de chacun et en respect du collectif ? Vous avez développé ainsi les premiers arguments de votre positionnement professionnel, une compétence indispensable qui nécessite une continuelle actualisation. professionnel. Et ce soir, face à vous, je suis solidement optimiste. Optimiste que l'on peut agir pour développer cette durabilité. Optimiste aussi comme vous, chers et chers collègues, infirmiers, infirmières, ostéopathes, vous avez appris durant vos études à composer avec les compétences de littératie en santé les personnes que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession. La littératie en santé est un élément déterminant de santé publique. Depuis février-mars 2020, il fut en première page de tous les médias avec les multiples informations sur ce virus. La littératie englobe la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information en vue de prendre des décisions adaptées, pour assurer au mieux sa santé. Améliorer le niveau de littératie est donc un enjeu majeur en santé publique afin que la population soit capable de prendre des décisions orientées par vos compétences professionnelles. Il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre des actions pour améliorer la situation. soit décrypter les mécanismes qui ne permettent pas d'accéder à un niveau de littératie suffisant, prendre en compte cette préoccupation dans les politiques publiques, veiller à créer des environnements qui influencent les faibles niveaux de littératie en santé, et aussi assurer une meilleure communication sur la santé. Je suis optimiste car je sais que vous serez capable de le faire avec les acquis du bachelor, du master, des formations post-grades actuelles et futures. Ainsi, je compte donc sur vous pour être les acteurs de cette durabilité et de cet accroissement de la littératie en santé. La société compte aussi sur vous. Mais avant de passer à l'action, nous sommes d'abord heureux ce soir de célébrer votre réussite. Une satisfaction que nous partageons avec tous ceux qui vous ont soutenus et accompagnés dans ce parcours, autant le personnel d'enseignement, administratif et de support de la haute école, que vos amis, votre famille, pour l'obtention de ces diplômes. A toutes et à tous, je vous souhaite un avenir riche de découvertes, le tout avec une santé de plus robuste. Je pense qu'on peut applaudir les diplômés de ce soir. Applaudissements Merci.